de retour et de retour dans première loge jessica lève toujours avec vous on est ensemble jusqu'à 17h30 écouté c'est le moment où je devrais ralentir dans l'émission parce que le sujet qui s'en vient s'y prête totalement c'est l'heure de la chronique création et bien-être de marie les signes qui nous rejoint bonjour marie eve bonjour jessica bonjour à tous mais on va faire attention à notre débit de parole parce qu'on va parler du slow movement donc ce fameux mouvement où on nous invite à ralentir dans notre vie pour mieux l'apprécier mais aussi pour combattre le stress marie tout à fait c'est vraiment à l'origine pour ça qu'il a été créé on est victime du stress et donc l'idée c'est de venir nous faire ralentir dans toutes les sphères de notre vie et quand on parle de slow movement ça se décline en plusieurs branches je sais pas si vous avez déjà entendu parler du slow food mais ça a été créé dans les années 80 et c'est vraiment l'idée de venir bon slow c'est à toutes les sauces on l'entend moi je dirais plutôt souvent de remplacer slow par conscious c'est par conscience parce qu'il y a une conscience là dedans donc la slow food a été finalement érigé en contestation un peu de la malbouffe et la valeur de la slow food du slow food c'est de l'idée de vraiment ralentir en préparant soi même ses plats en choisissant des produits qui sont de producteurs locaux donc faisant mettant de la conscience dans qu'est ce qu'on fait il y a aussi toute la notion des slow cities donc c'est peut-être plus aux états unis quelques-unes en france mais c'est vraiment repenser la ville pour qu'elle soit imprégnée d'un rythme plus lent donc qui dit rythme plus lent moins de frénésie penser en termes de réduction de la circulation penser en termes de réduction du bruit plus d'espace faire plus de zones piétonnes donc en fait c'est vraiment repenser la ville à un autre niveau il y a aussi le slow travel donc c'est repenser cette fois ci le voyage mais pas comme une consommation mais comme l'idée de venir reprendre contact se mêler à la population locale être aussi très sensible à l'impact du voyage sur l'environnement et évidemment le minimiser au maximum il ya le slow money aussi je pense tu voudrais qu'on développe aussi là dessus mais c'est pareil nos capitaux on les choisit de avec conscience et le slow pronaria qui était notre idée de départ de chronique et de se respecter dans sa quête entrepreneuriale donc tout ça ça nous amène à ralentir n'est ce pas oui surtout dans une époque où on dit on manque de temps les infos vont vite le temps aussi là avec la pandémie ça nous a obligé à ralentir maintenant qu'il ya des confinements est ce qu'on veut toujours ralentir je pense que c'est une question qui revient oui mais en fait moi ce que je dis par rapport beaucoup à ce mouvement là c'est que oui c'est ralentir le rythme parce que si on se compare au rythme frénétique d'avant le rythme était trop rapide mais c'est l'idée de finalement trouver son propre rythme ça veut pas dire forcément d'être lent à tout prix mais c'est ralentir par rapport à ce qu'on connaît d'habitude ou ce que la société nous impose donc ça c'est peut-être on va pas devenir tous des tortues dans tout ce qu'on fait mais c'est vraiment l'idée de ralentir par rapport à une norme qui est de toute manière pas viable sur le long terme alors ça passe par quoi parce qu'évidemment quand on entend slow on entend lent doucement je t'appelle mot pour trouver une image libre de droit sur ta chronique mariée puis il y avait des tortues partout comme si voilà les escargots devenir un escargot effectivement mais prendre du temps pour soi en fait c'est beaucoup s'arrêter aussi dans la frénésie du quotidien finalement oui mais en fait c'est vraiment revenir aux choses qui font du bien en tant qu'humain donc oui c'est ralentir c'est le parti pris de base et c'est dans le nom du mouvement mais en même temps comme on dit on peut le remplacer par plus de conscience c'est renouer finalement avec le temps pour se redonner un espace dans son horaire mais aussi donner du temps aux autres c'est un peu dans l'idée de le fameux adage moins de bien plus de lien moins de bien plus de lien et donc du coup de vraiment sortir de la frénésie de la consommation telle qu'on la connaît pour pouvoir renouer à soi aux autres à la nature et donc c'est sûr que dans tout ça le mot conscience est important renouer avec l'instant présent et quelque chose qui va te plaire aussi c'est que quand on renoue à soi qu'on se donne l'espace on renoue aussi avec sa créativité et dans ce mouvement là il laisse une place à la créativité en se disant que quand une humaine ralentit il peut se réapproprier qui il est vraiment et apporter quelque chose de différent et de nouveau au monde et on le voit les personnes qui ont du slowpreneuriat par exemple ils réinventent leur entreprise et ça amène beaucoup beaucoup de créativité parlons-en de ce mouvement slowpreneuriat parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent qui ont déjà entendu parler du fameux slow movement mais en entreprise maintenant on a l'impression que c'est un défi supplémentaire parce que comme tu dis il y a un souci de performance en entreprise par exemple alors là je te rassure c'est on parle d'entreprise mais c'est des tout petites entreprises quand on parle de slowpreneuriat et c'est pour ça qu'on trouve pas tant d'exemples mais c'est vraiment des tout petites entreprises parce que c'est souvent un travailleur autonome qui va créer une micro entreprise mais qui va penser son entreprise en fonction du style de vie qu'il veut et en mettant finalement de l'avant les grands principes du mouvement slow c'est à dire mettre une grande part d'importance dans les connexions avec les personnes ne pas polluer la planète respecter une forme de simplicité un rythme qui est acceptable et surtout au delà de ça au delà de respecter les fondements du mouvement slow il est aussi en adéquation profonde avec ses propres valeurs personnelles avec la façon dont il a envie de mener sa vie j'avais un exemple d'un d'un boulanger en région parisienne qui lui était ouvert trois jours et le reste du temps il avait un champ il allait s'occuper de son champ d'ailleurs il faisait une partie de ses récoltes il permettait de faire son pain mais il faisait il faisait la production qu'il pouvait pas pour répondre à la demande mais en fonction de qu'est ce qu'il pouvait il vivait beaucoup plus modestement mais il avait du temps et il avait un succès fou aussi parce que s'il vendait son pain le lundi à partir de huit heures à onze heures et demie il y en avait déjà plus parce que les gens savent puis s'adaptent à ce rythme là et non l'inverse exactement apprenant d'ailleurs vraiment j'allais j'allais te demander je pense que l'une des pratiques qui est peut qui commence peut-être tranquillement pas vite à se reprendre au Québec mais c'est tellement marginal c'est tu parlais des heures d'ouverture mais je pense que ça vaut pour le nombre de journées de travail dans la semaine la fameuse semaine à quatre jours serait-elle aussi intéressante et productive que la celle de cinq de cinq jours ouvrables qu'on a c'est à réfléchir mais je pense que là on a démontré c'est les études le montrent qu'il y a une forme de productivité quand on on dit toujours quand tu as quelque chose à faire d'urgent donne-le à quelqu'un déjà d'occuper il va être plus efficace donc si on réduit finalement le scope les études ont montré que plus on a plus on a de temps pour faire les choses moins on en fait donc en tout cas ce sera un autre sujet c'est sûr mais le conscient je pense que c'est quelque chose à retenir on l'a abordé plusieurs fois dans ta chronique Marie-Ève alors c'était la chronique création et bien-être plein de petites pistes pour justement être plus créatif parce que vous savez dans cette émission consacre tous nos sujets oui aux artistes mais si vous nous écoutez que vous voulez exploiter votre créativité je pense qu'il y a des bonnes pistes à aller chercher dans ce mouvement là le slow movement Marie-Ève Lessine un grand merci merci à toi Jessica à très bientôt le mois prochain oui oui et si on veut te voir te poser des questions on te suit sur les réseaux sociaux notamment avec la page l'aide et de biméditation et ton site web un grand merci tout à fait on se quitte là dessus aujourd'hui chers auditeurs et je vous souhaite une excellente soirée sur les ondes de ckrl vous allez retrouver Valérie Levé dans quelques instants pour l'émission scientifique futur simple et moi je vous retrouve demain dès 16 heures pour une toute nouvelle émission consacrée à l'actualité culturelle encore de belles sorties d'albums en perspective bonne soirée sur nos ondes premier acte en collaboration avec la caisse